Pour ce qui me concerne plus directement, le management, les habiletés de direction, le leadership, c'était vraiment la méthode qui me semblait privilégiée pour accomplir ce que je souhaitais accomplir en enseignement de ces matières-là. Moi, j'avais enseigné les mathématiques dans ma première vie, mais là, je ne fais pas allusion aux mathématiques qui s'enseignent au HEC, bien sûr, mais ce que j'ai vraiment expérimenté dans le changement de niveau et de matière, c'est que, par exemple, la géométrie, on enseigne d'abord un théorème et ensuite on fait des exercices pour que l'étudiant et le professeur puissent vérifier que la théorie a été comprise. L'exercice est au service de la théorie, alors que, tout à coup, je découvre cette façon plus inductive de faire de l'enseignement et ce ne sont plus des exercices qui suivent une théorie, mais bien plutôt des faits qui constituent la pierre d'assise de la réflexion et il faut coller à ces faits-là, les analyser, en discuter et, dans plusieurs cas, arriver à des conseils ou des solutions concrètes, mais la démarche est vraiment inversée. Alors, à cet égard, je peux vraiment comparer puisque j'ai fait les deux dans ma vie. Et puis, je trouvais ça très bien aussi, enseigner la géométrie, mais c'était pour d'autres objectifs. Merci. 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 Merci.